Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retrait BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons sur le plateau ce matin deux invités. Dans un premier temps, on accueille Marc-Alain Borsico, qui figure dans la liste des 100 personnes les plus influentes d'ascendance africaine et qui apporte une contribution, je dirais, positive au secteur privé et public, et ceci à l'échelle mondiale dans le classement MIPAD de cette année. Marc-Alain Borsico enchaîne avec le prix Changemaker de l'année. C'est un jeune haïtien féru de l'entrepreneuriat numérique. Il est également propriétaire de Banj, cet espace de travail mis à la disposition des entrepreneurs technologiques en Haïti. Il a été également sélectionné par le public de Your Mark on the World en tant que Changemaker de l'année 2018 du grand magazine Forbes. Il est avec nous pour nous parler de ses activités, ses motivations, tout ça. Je rappelle la personne qu'il est également économiste de formation. Dans un second temps, nous aurons à accueillir à la rubrique Le Point un jeune haïtien. Il s'appelle Jerry Marvin Merveille. Jerry n'a que 22 ans. Il évolue en Espagne au sein d'un club de football, Ad Alcorcon. Il est avec nous et il va nous parler de son évolution à l'étranger, son parcours, tout ça. C'est à suivre mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant d'accueillir Jerry, notre premier invité est déjà avec nous. C'est aussi un jeune, malgré l'apparence, il est très très jeune. Marc-Alain Borsico, bonjour. Bonjour, je suis content qu'il y a une possibilité de parler avec un grand homme dans l'émission Sajoudi. Bonjour. Bonjour Wendel. Je suis très content d'avoir un matin. Définition grand homme, c'est une question de définition qui est très relative. Ce n'est pas de taille. Bon, un point de joie, parce que dans les deux cas, ça peut aller. Vous êtes un grand homme de taille. À la vérité, c'est grand homme en termes de s'en représenter, en termes de valeurs, en termes de capacité de produire, d'évoluer, de réfléchir et autres. C'est l'âme d'y. Merci. Sablé, vous préférez le deuxième? Je préférez dire que c'est un jeune qui a continué de découvrir la tête. Un grand homme, c'est un idéal, ce n'est pas un destination. Vous pouvez pas arriver à un grand homme, c'est un travail au travail. Non, même si vous avez un grand, vous ne pouvez pas continuer à grandir. Même si vous avez un grand, vous pouvez continuer à grandir. Vous pouvez continuer à grandir. Mon chère, c'est un plaisir pour moi, c'est un platois, c'est un honneur pour moi, pour recevoir moi. Tout le monde connaît ou comme un référence. Et dans un pays, il y a surtout des questions médias. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi. Le plaisir est partagé. Et nous avons dit tout à l'heure que vous figurez Marcanemoussikot dans une liste de 100 mondes qui sont plus influents. Ça, ça fait dire? 100 listes. Ça sont des listes qui sont en rapport avec les Nations Unies. Et je vous dis à la Nations Unies, ils ont lancé une initiative pour que vous vouliez reconnaître plus les mondes d'ascendants afrikenne qui a pu faire des travails intéressants dans le monde. Et l'ISA, chaque année, vous publiez 100 mondes, c'est un petit peu pour attirer attention le monde que d'ascendants afrikenne qui a pu faire des bagails intéressants dans le monde et qui a pu essayer de changer de façon que vous concevez le monde dans plusieurs secteurs différents. C'est dans le cadre de ça que vous venez avec l'ISA. Et les gens qui ont monté l'ISA chaque année, vous faites une recherche sur Internet. Vous faites une recherche sur tout ça que l'ascendants afrikenne qui a pu faire dans le monde que ce soit que c'est des Haitiennes, que ce soit des mondes que Christine Soufran qui a monté des initiatives pour mettre des mondes ensemble. Donc, à travers le monde, dans un paquet pays en Afrique et aussi dans la diaspora, vous cherchez contre ce que vous avez fait. Pour moi, c'est surtout le fait que vous avez utilisé Internet pour me faire ça. Ça m'a fait, vous avez fait un petit peu, vous avez créé ça, vous avez fait un digital footprint. Ça veut dire que vous avez fait un bagaille, parce que c'est peut-être que vous avez fait plus de bagaille dans le monde, mais ça m'a fait, vous avez fait un online, vous avez fait un monde qui vous avez fait un monde. Et ça permet que des mondes qui a pu reconnaître le travail, des mondes qui a pu faire un monde, sont capables d'identifier. Et surtout, prenons Haïti, mettez Haïti sous quatre mondiales. Ça permet que les mondes qui a pu faire un monde en Haïti, pas seulement l'Afrique ou bien les mondes qui a pu faire un monde en Afrique, mais qui a pu arriver à l'autre monde qui a travers un monde en Haïti, deux Haïti qui a pu faire des activités qui permettent de changer la façon de la pensée, 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 qui a pu venir. Je vous recevais votre prix tout au prix Changemaker de l'année 2018. C'est un petit peu le même contexte-là. C'est un journaliste Forbes magazine que j'ai rencontré et lui-même a publié plus de 100 histoires par année que il a écrit sous des Changemakers à travers le monde. C'est lui-même qui vient avec l'initiative, qui permet de classer toute histoire chaque année par rapport à public Cap-Lyon. Pour moi, c'était un gros honneur parce qu'il a pu permettre que, encore une fois, on pille le monde, pas seulement en Haïti, à travers le monde, capable de connaître l'histoire. Donc, ce qui était écrit en Haïti, c'était deux bagailles. C'était premièrement le fait que moi, c'est un Haïtien qui n'est pas sorti dans nos familles, qui sont familles... Qui gagnent. Qui gagnent, s'il vous plaît. Et que la stratégie que nous avons mis en place pour nous créer, c'est ce qui se passe ça, c'est l'entrepreneur que nous trouvons naturellement et qui permettent de connecter deux générations. Donc, deux bagailles qui était marquées, c'était d'abord la façon dont nous montons, les partenariats que nous montons, comment nous t'allons, ou nous t'allons chassons investisseurs, nous t'allons vraiment chassons les partenaires. Ça, c'est une histoire très intéressante pour nous. Et surtout, nous t'allons à faire une vision de comment nous pouvons réconcilier la classe en Haïti. C'est-à-dire, jeunes, quel que soit dans la catégorie sociale ou les sortis, si idées sont dans la capacité, si vous voulez transformer l'économie, c'est ça qui est priorité ou les choses qu'on veut faire, qui sont capables de couler les ressources ensemble. Les gens qui ont l'idée, les gens qui ont l'argent, et les gens qui ont un hub qui permettent tout le monde de rencontrer, ils permettent de générer espoir, ou bien possibilités pour nous utiliser la technologie, pour nous permettre de créer notre Haïti. Donc, c'était une histoire, ça, qui a été écrit sur Forbes, qui a été attiré l'attention et qui a été permettant de nous ajouter. Donc, ça, ça l'avait dit, en toute modestie, ce n'est pas de bêtiser seulement en Haïti, parce qu'il n'y a pas de mal en pile, parce qu'il n'y a pas de mal en pile, qu'il n'y a pas de bon, qu'il n'y a pas de correct. Donc, si le projecteur braque, même je n'ai pas parlé de ça avec Jérémie tout à l'heure, donc ça l'avait dit que le travail ou l'action ou l'action a fait attiré l'attention de l'étranger. C'est ça, oui. Et est-ce que ce n'est pas de travail? Il faut que ça a plus, il faut que ça a plus, il faut que tout le monde en Haïti qui a fait des barrages positifs, je suppose que c'est utiliser Internet, utiliser la technologie, mettez au dehors, pour qu'il n'y a pas de bon. En fait, non. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, je suis économiste de formation, je suis fait en Haïti, dans l'école, centre d'études secondaires, après ça, je suis fait en PEA. Parce que les parents sont dans la vallée, non? Ou les parents sont dans la vallée? Grand-père, c'est dans la vallée. Je suis venu à la porte-au-prince, je suis fait le papa de mon porte-au-prince, et puis le papa de mon porte-au-prince. Donc, formation m'y a en économie, donc, tout le monde qui a fait en classe, moi, j'y a juste l'émen technologie, mais c'est comprendre que j'en technologie fonctionne, et que m'y a engajé plus. Parce que j'en ai, je dis à tout, j'en y a pas besoin de formation en technologie pour qu'on peut utiliser Facebook, Instagram, créer site, ou pas qu'il y a l'instrument qui a la porte-au-prince, ça pour nous connaît, à travers le monde, j'en y a pas avance plus rapide. Ce n'est pas de formation en technologie presque. C'est vrai que j'en y a des barrages qui a avance, souvenant à créer des apps, souvenant à créer des outils technologiques ou besoin plus de connaissances, et y a une catégorie de moune qui a fait promotion autour d'un article et des développeurs, que moune manqué qu'on est, parce que y a eu une capacité pour faire travail ça. Mais si c'est pour utiliser, ça n'y a pas de digital footprint, comme c'est que, que y a fait, ou compagnie écrit sous, que Forbes magazine a écrit sous, tout le monde qui a fait aller sur Internet. Et les gens qui a fait aller sur Internet, l'on moune chaché, comprendre qui est-ce qui a fait des bagans intéressants pour faire quel que soit list que y a fait à travers le monde. Il y a tapé des mots-clés sous Internet là, et l'on tapé des mots-clés ça y a eu, histoire pour la supposé monter, parce que tel magazine est écrit de lui, parce que tel moune est tweet de lui, tel moune est posté sur Facebook. Donc l'on moune fait recherche ça, c'est ça, c'est le digital footprint. C'est-ce qu'on quitte non, pas seulement dans la bouche, mais quitte non sur la toile là tout, qui fait que l'on moune à utiliser des moteurs de recherche, il y a joué nous, et l'on l'a dit sous, et l'on dit, ah, ce n'est pas que l'on moune fait sur Haïti. Parce que, déjà moune, il y a pu utiliser les toiles là, déjà pour y a un paquet de bagay mal sur Haïti. Chaque gênantique qui sortit qui a besoin de bagay mal de Haïti, son digital footprint li est pour Haïti. Même, je parle de mots-clés, c'est même gens, si vous moune tape burn tire, il y a pour un caoutou qui boule. Il y a pour Haïti, 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 Haïti. Il y a pour un mon l'opperi tout, mais c'est ça qui est footprint. Ça moune dit footprint là, c'est ça, un print Haïti y a sous toile là, j'en ai jodi là. Oui. Et l'on moune plus, l'on mette bagay positif sous toile là, que c'est parce que c'est l'on moune qui fait site là, ou bien que c'est gênant de médias en ligne tout qui existe, et qu'on a trape écrit sous de bagay positif qu'on a pu faire, l'on mette sous toile là, qui permet que l'on a fait recherche sous Haïti, y a capable de bagay positif. Et c'est une façon capable de contribuer à changer l'image. C'est une façon capable de contribuer à l'économie. 8, 9, et puis l'on dit, ah, où sont banches? Oh. Et puis, moi-même, l'on a fait concevoir compagnons, nous dit que compagnons sont espace côté, que mon intelligent supposé retrouver ou, mais pas intelligent dans le sens grandement, c'est qu'on a fait penser là, qui se fait moyen 8, 9, pas intelligent dans la façon que l'on a fait concevoir l'idée que nous gênant de nous pour nous changer l'économie. Et c'est pas banche, c'est pas intelligent dans le sens créole là tout? Non, c'est pas intelligent, non, c'est pas dans le sens ça. C'est vraiment mon qui est brillant, mon qui a fait vision, mon qui est vraiment envie de contribuer à faire un changement, mais pas seulement dans le bouche, mais dans l'action, à travers créer des entreprises, avec des idées innovantes, coller ou sous ensemble, et c'est tout ça qui nous symbolise vraiment. S'il y a des logos, c'est vraiment son labirint dans le cerveau, donc c'est un espace côté que mon qui est brillant, mon qui est intelligent, capable de trouver ou pour discuter, pour parler, et pour construire. C'est une question de Sainte-Marie-Posso. Si je veux dire, en mon cas, on a décidé, par exemple, à évoluer dans banche, qu'est-ce qui a besoin de disponible pour lui? Est-ce que c'est une ressource humaine seulement, mon qui est pour qui est encadré, ou bien est-ce qu'il y a un équipement matériel qui est déjà disponible pour mon qui souhaite, pour mon qui est intelligent? Banche est un social business, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un aspect business, c'est pas vraiment les nouveaux en Haïti, bien qu'il y a l'autre qui commence à faire tout, c'est-à-dire qu'il y a un co-working space. Un co-working space, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, déjà, ou bien qu'il y a un activité quelque part rentable, mais qu'il y a un sachet minimiser les coûts, les coûts de dépenser pour le capabilité en vie. Ça nous fait offrir un espace qui a un infrastructur tout planifié pour lui. Internet ou de bi, grâce à des sponsors, qu'il y a un support de l'initiative. Et bureau, table, chaise, café, bière, glo, et puis tout un réseau de moun qui a pu faire même barrière, même sans avaler ou bien qu'il y a un domaine qui est connex. Donc, au vini, nous avons trois types de clients, soit nous vignons pour un bureau, donc nous avons besoin de base, nous avons besoin de bureau pour travailler. Mais ça nous fait des bureaux qui sont plus basiques, comme si ils commençaient à 60 dollars, plus basiques pour qu'il y a un freelancer, ou un photographe, et puis juste a pu faire des besoins de base, qui ont un bon Internet, et puis les climatiseurs, et puis les chîtes pour le travail, pour le faire salle, pour le faire avouer, il faut y aller, ou bien si son développeur qui a pu couder, ou bien si c'est n'importe qui moun qui a fait consultation. Mais c'est possible, c'est possible, il faut venir dans le laptop par, mais son espace de travail pour ta. C'est parce qu'il y a un seul réunion. C'est-à-dire, si vous travaillez, ou besoin de rencontrer un client, des fois, ou bien j'en prie, les gens, ou bien j'en prie, ou bien j'en prie. Ou bien j'en prie, ou bien j'en prie, ou bien j'en prie, pour vous faire réunion avec le monde, vous avez besoin d'infrastructure ça. Il y a un conditionné, un climatisé, un Internet, un débit. Il y a un certain nombre de choses. Sur une chaise, autour de la table, dans une salle fermée, c'est pour ça que nous recevons des clients. Mais l'aspect support d'entrepreneuriat, c'est le vingé dans l'aspect social d'entreprise. Nous faisons des partenariats avec des entreprises comme Google, comme Facebook, des partenariats locaux. Par exemple, le 7 janvier, nous avons lancé le premier programme d'accélération. Ça, ça, il est accélération. Oui, ça, il est. C'est là où nous avons une entreprise qui commence, où nous avons peut-être 20, 30, 100, 1000 clients, nous avons utilisé la technologie pour pouvoir faire une entreprise à aller plus loin, et pour venir nous, pour nous aider à faire une entreprise à aller plus vite. C'est-à-dire que ça nous fait tout le travail que nous fais, tout le réseau que nous constitue. C'est soit un marché, soit un espace qui est chargé des ressources qui sont capables. Nous nous organisez les ressources à nous. Nous avons des mentors, nous avons des gens qui sont des professionnels dans les grandes entreprises en Haïti ou à l'étranger. Nous avons apporté une entreprise direct avec Google pour une compagnie qui purement tech you. Et puis, nous avons fait un plan de travail pour 4 mois. Et puis, nous nous disons, qui objectif vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez passer de 1 000 à 5 000, à 10 000, à 100 000, qui sont capables de travailler ensemble pour nous accès à toutes ressources que nous avons besoin? Que ce soit ce entreprise qui a fait membre de la ville, ou dans l'autre pays, que ce soit des mentors qui a travaillé dans Digicel, dans Access Haiti, dans les gros compagnes, dans la télécom qui a, que ce soit ce des accès à des médias comme Forbes magazine, etc. Tout element que nous même nous tenenir à rassembler dans le construction de l'entreprise, nous prenons et nous mettons à disposition. Les entrepreneurs, nous vignons et nous font un plan de travail avec nous, nous travaillons pendant 4 mois pour nous aider à atteindre objectifs. Comment réponse vous avez 6 mois après? Et très achalandé, banj vraiment un espace qui est très inspirant, surtout dans l'aspect co-working. Nous faisons plus l'événement tout dans banj, nous faisons environ 15 à 20 événements, c'est-à-dire que si nous voulons faire un événement, nous avons un espace qui est inspirant, côté qui est déjà un public qui est déjà attaché avec Sovle et Paléa, nous avons plus l'événement qui est venu dans le côté banj pour faire un événement. Nous faisons plus l'activité, et nous avons même pensé que c'est un business d'événement. Mais le plus que ça, chaque événement ramène la communauté ensemble. Chaque événement ramène plus de partenaires. et puis quand nous faisons ça, nous-mêmes n'avons pas écrit. Nous prenons pour l'aspect social là, qui c'est leur bon business, qui est vraiment intéressant, qui est capable de faire une différence. Et ce n'est pas juste un business en l'air, mais un business concret. C'est ça. Nous avons parlé de ça avec Marc-Alain, c'est un bagage qui est nouveau. Très nouveau. Ça n'a pas d'exister encore déjà en Haïti, et au même où implanté l'île, public courant. Est-ce que c'est un public qui est déjà à évoluer dans la question d'internet, dans la question du réseau, ou bien est-ce que c'est un public qui n'a pas de gagner pour le faire avec ça, qui n'a pas de possibilité pour le faire avec ça ? Publique, je n'ai pas de public qui choisit tête. Ça veut dire que, je n'ai pas de marketing et compagnies, nous mettons les histoires, nous mettons les ressources disponibles, et nous cherchons les gens qui sont capables de la tête qui est à ce que nous faisons. Et les clients nous aujourd'hui, nous avons trois types de clients. Nous avons des jeunes, nous avons des étudiants, qui sont venus dans la page, parce qu'ils étudiants, ils font des activités, et ils font des activités, et ils font des activités. Nous avons des freelancers, nous avons des freelancers, des gens qui ont des services, mais qui ne peuvent pas de côté, pour les travailler, vraiment. Donc, la première base de la clientèle, c'est des gens qui ont des infrastructures. Nous avons des bureaux fermés, nous avons des 13 bureaux, nous avons des clients différents, qui ont des fermés dans l'espace, nous avons des services, et ils sont sortés dans l'espace, les jeunes net-working, les jeunes B.A., les jeunes qui sont disponibles, pour les interagir. Nous avons des clients qui ont des bureaux fermés, nous avons des seniors, et nous avons des jeunes. Ça veut dire que nous avons créé une interaction, entre différents types de monde, mais tout tourne autour de l'Internet, tout tourne autour de la technologie, mais surtout autour d'une vision de pouvoir être plus efficients et de vouloir atteindre ces objectifs. Nous avons parlé de contributions à divers secteurs, contributions à divers secteurs publics, privés. Par exemple, avec changement, ça a fait évolution, changement de mentalité, changement de comportement, accès à l'information, accès aux technologies, possibilité de création d'emplois, possibilité de réduction, comment on dit, et pas chômage, parce que l'on parle de chômage, il parle surtout de monde qui travaille, qui ne parle pas de travail encore, mais on dit création d'emplois, création d'emplois, création de richesses. Apport, banque, dans la société, dans les dix prochaines années, c'est pour ta chiffre en termes de job qu'on crée, qu'est-ce que tu as dit? Les difficiles pour nous faire chiffre. On parle de changement, de paradigme et autres. Bon, m'explique qui a nos visions de changement que nous voulons faire. En Haïti, il est toujours très difficile pour nous faire chiffre, comme un économiste, on peut toujours sympathiser avec tout économiste qui a essayé faire chiffre en Haïti, parce que il est difficile pour jouer un bon chiffre. Parce qu'une institution qui a fait chiffre, il y a des difficultés, qui est très difficile en général pour faire études de marché réelles. Souvent, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre. Mais je ne suis pas de chiffre, mais je ne suis pas de vision pour que nous voulons faire. Non, mais je ne suis pas capable de dire, par exemple, est-ce que la possibilité que nous offrions, est-ce que ça est capable de permettre, par exemple, dans les dix à quinze années à venir, par exemple, de gagner des centaines de monde qui ont fait vivre et qui ne sont capables de voler de leurs propres ailes? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est capable de dire comme ça? Je n'y a pas de chiffre, je n'y a pas de chiffre, ou bien nous dit tete nous que nous voulons créer un changement de façon. Premièrement, que nous utilise technologie pour nous aller vers le monde, parce que y a été quand même des milliers de monde qui ont de haïti qui sont capables de bénéficier pour faire gâte ou agrandir. Ou bien, nous utilise sa nape faire pour nous faire sa nape et les socials. C'est-ce qu'on dit que le problème qui est dans le pays nous voulons résoudre avec technologie. Que ce soit le problème des chers, que ce soit le problème de façon que nous payons, nous sommes capables de faire transactions. Même si c'est plus facile pour nous payer, nous sommes capables de faire plus de transactions avant un jour. Et plus nous avons transactions comme économistes, c'est plus gratuit et plus nous sommes capables d'utiliser. E-commerce sont d'autres gens. Tout ça nous dit si nous sommes capables de mettre sur Internet pour nous vendre. Objectif que ça nous voulons créer c'est que nous voulons desservir ambition pour futur ça. Nous déjà gérons les compagnies qui nous travaillent avec on a et qui déjà dans la question de la finance et technologie, qui est dans la question de l'e-commerce. Nous avons des développeurs qui nous construisent. Ça dit que nous ne voulons que nous voulons garder et qu'on finir que si dans 5 ans et qu'on ne voulons telle quantité de job créé comme ce objectif n'a pas atteint. Ça nous créé à nous passer d'apprentissage et c'est ça qui fait nous très fier que nous avons un business model de l'e-lie. Ça dit que bon j'ap fonctionné la pour résoudre un problème en même temps la PCI manyen ou l'autre problème qui est vraiment allé vers le futur. Objectif nous c'est entreprise qui passe dans banjo qui vignent dans accélérateur c'est que nous pousser si y'on gagne plus client y'on même y'ap capable de créer plus job y'ap capable de faire plus comme. Mais ce qui est important c'est que y'ap change un comportement dans le pays. Nous y'ap de compagnies dans banjo qui y'a dans frérisant technologie et finance si nous pour compagnies et que nous pousser et que grâce à partenari nous gagne que ce soit avec des banques ou bien à l'extérieur et que nous arrive à faire mettre y'o grandi compagnies et ça la pour une grosse différence pour compagnies mais la pour une grosse différence pour Haiti parce que jusqu'à présent nous y'ap fait débat politique nous y'ap discute que ce pays a changé nous y'ap dit que ce pays a changé nous y'ap dit pas tellement que nous y'ap mais qui nous voulons comporte nous dans 5 ans mais qui nous voulons adapter nous avec le monde et qui nous voulons et qui nous voulons y'ap parler de machine learning ça soit pas que nous y'ap mais dans l'autre pays c'est des modes de vie que nous y'ap commencer nous y'ap utiliser des intelligences artificielles pour faire un paquet de bagage déjà dans le monde est-ce que Haiti y'ap rété dans un niveau ça quand nous y'ap continuer à discuter politique jusqu'à ce que nous sachez jouer un côté nous braille comme un pays en termes de leadership politique ou bien tout nous voulons contribuer à un débat sur la technologie pas seulement pour nous parler de technologie mais pour nous changer le comportement de façon de vivre et puis le finir pour nous profiter du reste monde ou le reste monde capable de profiter de nous que ce soit pour l'histoire ou bien pour quelque chose de ressources qui est cachée en Haiti nous même qui nous avons positionné le débat en tant qu'Haïtien pour nous dire qui côté nous voulons aller nous même et qui nous avons capable de servir avec des outils pour nous mettre nous sur le même niveau mais le travail dans le sens que en pile le monde pourquoi j'ai un peu dans la question numérique ou même où sont entrepreneurs numériques j'aime de dire déjà mais combien Haitien qui sont même avec nous par exemple qui est dans l'âge moins et qui est aussi grand dans le monde qui est dans la rencontre un autre ou qui est dans Emmanuel etc est-ce que parallèlement au travail que nous entend faire pour briser le paradigme changer de paradigme par exemple et faire nous nous qu'on d'abord aller plus vite avec grâce au numérique ou aller plus vite ou avoir plus cop doux ou avoir plus clients ou créer richesse rapide est-ce que parallèlement nous avons un travail ou bien est-ce que c'est banj ou bien est-ce que c'est l'État qui t'a doué prendre les initiatives pour faire nous de quoi dans la question numérique tout ça m'a fait avec une théorie qui est basée d'elle comme ma potonne avec chapeau académique qui est la théorie écosystème entrepénériale qui est développée dans Babson College qui dit que c'est pour faire de banj banj c'est un élément non écosystème dans l'écosystème il y a banj qui est incubateur accélérateur entrepris ou l'État qui suppose pon décision mette de politik en place pour faciliter la technologie l'État qui pour amplifier ça fait plus moun conscient de l'importance technologie l'État qui suppose supporter l'État plus l'État qui suppose tout à permettre de créer nouveaux produits changer mentalité éduquer moun notre jan et l'État qui suppose tout mekanisme sa tourne autour de li pour permettre que nouveaux entrepreneurs sa yon jou posibilité pour vend produs a yon men fè exporter acheter bar mentora parce que entrepreneurs sa yon pas gans expériens et souvent acheter en mè si tout machin sa met en place et tout moun rive non pèkote yon konsyen que sa kapab le pil ou kapab que gouvernement jounen jodi a tout lanson program alfa haïti donc plus élément met en place et chak moun sou vose contribuye nan pèti pa yon pou fè deba sa nou mèm kizan nou fèl se a traver tout aktivite kou potenaria que nou gen jounen jodi a banje potenaria avec des instituciones anciennes en haïti ki la depuis longtemps ou de telecom des instituciones qui pu pu sante pou nou se fason pa nou pou nou di yon gade gade sa entrepeneur ap fèr denan fè aktivite nou invite la soje bò ki se potenaria principal nou nou vle ou vin gade sa ka fèt nan mod fintech la lè nou invite telecom vin gade nou di yon dè lè di yon vin mè tòri vin bà etan nou gratuit nan a des entrepeneur ka fè de bagay inovant nou mèm nou fè travaj chashe entrepeneur apou ou mèm fè travaj bali ti mò sou konesans kou gè yon kou pran pò eksperyans pòs kon nan it depi lantan dò tout elemen brassaj sa yo pou nou la kontribuy a chanje naratif la lè nou fè IT tech summit kote kone an nou pran e gou potenta Silicon Valley ou fè ovini nou vle ovini rancontri moun ki influyen an IT pou pou potaje konesans yon san sa e pou mwen pi go validasyon se le nou komanse gè yon istwa de istwa de sukse nap travaj sou yo nap lan kou gèn l'istwa ou entrepeneur an IT ki gè yon kompanye technologike ki fon diférens ke se so en IT ou al etran jé moun ap komanse gade bag al l'ot jen nap praten nou pou nou vle la kou kène 2 minute pou fini mak halen ki minimum de formation moun gè pou percè nan kese technologie ki etud kou moun le fè alo sou be komanse se kese tion nan moun vle di sou yon posibite pou moun ba zap ki yon nivou x nan l'ekol men kaptan nou job ba zap nan l'ITAR ou be kaptan zel la la kivoy l'ajan pou yo ou bi moun ki jist jist moun ete demere oasif ki pa fè nyen kaptan l'ot moun alok yon yon posibite pou moun sa kras teknoloji produi de produi de chose ki kapab commercializé et facilement pou yon moun ge chan sa eske sou oblige fè en pire et tu ta kout tout système produktif ge deux aspects nan kesyon ge utilisateur ge producteur pou joun jose ya teknoloji yon de plus en plus sa yon user friendly sa yon dite ke objektif non moun kreye népote ki zouti teknolojik yon dzou nan kou de base expérience utilisateur se fokou l'angel ban tibé et tibé a supposé kapab manipulé le moun moun tibé nyes moun ap chache vide pou kont li sou youtube moun ka kompan koman porske pou nou c'est ton teknoloji ki difficile de plus an plus teknoloji chak vou yon mis teknoloji suposé kapab kreye solusyon ki pémet moun ki petet pan teknoloji se vi av kè lè ou be kreye yon ap epi moun ap fè taxi nan machin yon se chauffe yon sa se moun kone pou fè se kapab manipulé yon ekran ki sou son tibé ki koman sa brandi ou suposé kapab finalement manipulé IT suposé kapab jenere moun nan tout nivou sa yon lè kreye yon solusyon kote kè yon pè man mobile yon marchan ap pè pè kè pè 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 yon moun pa oblige goun nivou élevé pou teknoloji chanje pè sa evidemment fok gedè moun ki avansè ki pou kreye prodj sa devlopèr ki nap trev avè yon men moun moun pa kompè nan yon java moun pa kon kode men chak joun ap pè te raje nou gen om 300 devlopèr ki nan rezo kè nou yon ap diskute avek yon nou kompè sa yon kote ou vle ale eske yon kapab produy produy eske fok yon formé plus pi yon kapab produy pi bien nan kapab diskute sa avek google avec facebook avec potenir sa ou men haïtien joun new Il y a aussi un signal de vote électronique. Il y a un programme meilleur. Ce qui veut dire que c'est difficile pour changer. Pour changer ma qualité. Je suis vraiment content de parler avec vous aujourd'hui. C'est des ondes positives que nous avons développées. Je suis très heureux pour les efforts et les sacrifices qu'on sentit. Et aussi, bravo encore pour le classement fait pour vous. Je suis vraiment content de gagner. Je m'a tout souhaité en tant que changemaker. Je m'espère continuer à faire des belles bagayes pour l'année 2019. C'est le meilleur que l'année de ce passé. Merci à vous. Wendel, c'était un énorme plaisir pour vous être avec vous aujourd'hui. Pour vous être partagé avec l'audience de l'expérience. Je suis une très jeune entreprise. Je suis un travail parce que je suis un travail. J'ai travaillé dans le milieu de l'expérience. richesse en Haïti. Très certainement, par exemple, vous êtes intéressé à vous, à Binge et autres. Vous avez un point de contact, si vous avez besoin d'informations, ça vous pouvez vous faire? Très simple. Vous pouvez aller, vous continuez de monter, vous arrivez dans Delma 66, vous descendez de chez nous, vous entrez en dedans, vous dites bonjour pour mon petit café. Et puis après ça, le reste vient de là. Comme pas enchantement. Comme pas enchantement. Merci infiniment, merci infiniment et bonne journée, bon week-end et bonne année 2019. et à bientôt. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, le jeune footballeur Jerry Merveille sera avec nous. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite. Après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est cool et là, moi l'accueilli, Jerry Merveille. Jerry gagne 22 ans, monsieur a évolué à l'étranger, non, club de football. Alors, comme dit, auditeurio, il n'y a pas de à l'interview technique. Parce que, je me sens que j'aime des petits, nous avons joué au football, mais je n'ai pas déjà mon gros footballeur, il a dit qu'il n'y a pas que je ne connais pas. Et encore moins, je vous dis là, et je n'ai pas fait un bon cinq minutes à couler son terrain. Je n'ai pas fait pas. Et je n'ai pas fait un monsieur chronique sportif Métropole, le tout fâché. Et c'est pas, après l'interview technique. Donc, c'est dans la même lignée d'images positives et ondes positives que nous voulons voyer par mon n'y a pas de souverain que nous prenons deux gros monde. Et Marc-Alain, Poussalfé, et Jerry Merveille qui l'a même représenté Haïti à l'étranger. Jerry, content, capable de parler avec vous. Bonjour, et merci parce que vous m'êtes disponible pour nous pendant le cours de passage en Haïti. Bonjour, Ndel, et merci pour l'invitation et m'am bien content la journée d'aujourd'hui et pour ce passage m'a pas d'un pays qui m'a pas fait un peu le temps. Et merci et m'apprécie l'invitation. Ok. Comment faire à Thierry Kodouye et en Espagne qui Kodouye? Est-ce que c'est joué au tableau de football ici, tu es dans un stade ici, et puis il y a une délégation qui sont en Espagne qui viennent et qui ont joué et qui ont dit à Thierry Kodouye à Thierry Kodouye et puis qui ont ça dépassé? Bon, j'ai commencé ici. Normalement, j'ai tout le monde m'a fait un peu de football dans la rue et avec un peu de football dans la zone et qui ont commencé depuis m'a fait F-PAD qui est l'école Patrice Dumont qui est très jeune et m'a allé m'a quitté ici après 12 janvier m'a allé à New York m'a voué dans le club de New York m'a retourné à Haiti m'a entré dans Chana et puis après Chana m'a décidé m'a voué dans le collège m'a joué pour un collège aux États-Unis et puis deux États-Unis m'a décidé de monter en Europe pour m'a chassé un club. C'était facile pour vous pour jeunes? Bon, il n'y a pas facile parce que m'a fait une décision pour quitter l'école et puis m'a décidé de franchir dans le professionnel qui veut dire que m'a quitté l'école en Decembre et puis m'a entré en Espagne dans Mars pour un mois pour quitter m'a frappé différents portes différents clubs pour m'a monter en stage. Il n'y a pas facile puis le club ne va pas répondre à moi de m'a frappé de m'a parler quand je n'ai pas parlé d'espagnol trop bien. C'est anglais avec français et je n'ai pas trop sûr de m'a trop bien mais à la fin j'ai eu un grand club depuis Mosse qui m'a dit ok, j'ai invité dans le stage la banque de m'a frappé et puis le l'alte invité dans le stage où j'avais en Mosse et je devrais pour le 1er août qui veut dire que je fais tout le temps ça attendre à préparer pour m'a dans le stage là. C'est une quantité X de goal qu'on fait ou une quantité X de dribble qu'on fait ou une résistance ou une capacité et tout ça? C'est ça et c'est pas moi seulement qui te l'a dans le stage là tu as différentes nations qui te vignes mais normalement tu as un stage un mois un mois mais après deux semaines après match amical que nous avons après saison et tout et puis là tu as décidé que j'ai voulu faire mon contrat un an et j'ai signé avec Alkocon pour un an ok maintenant avant tout nous avons un contrat signé tout le monde qui est qui est un peu oupris oupris m'agrandi pas m'agrandi ok et tout étude ou une bonne partie de l'étude que tu as fait ici j'ai fait toute étude ici j'ai fait primaire Saint-Jean l'évangéliste j'ai fait moitié secondaire 4 et puis après ça j'ai fait le Morning Christian Academy qui est à l'heure 31 ok maintenant le contrat si vous avez évolué en Espagne c'est ça oui et supposé que c'est l'Espagne qui est un autre nation oui il est africain sud-américain asiatique mais c'est sauf comme Haitien qui est dans le club actuellement et comment ça y est comment évolué dans l'ambiance bon jusqu'à présent ou est-ce que c'est Pio qui parle pour bon avant c'est Pio qui parle pour parce que vous ne parlez espagnol vous ne parlez pas à comprendre c'est sauf sous-terrain après vous ne parlez sur le terrain et tout avant c'est Pio qui parle pour mais après ça reste l'ambiance vous ne parlez vous ne parlez vous ne parlez vous ne parlez c'est ça c'est ça et vous ne parlez parce que vous ne parlez de Criol parce que rapidement vous ne parlez de Criol ou bien Anglais parce que vous ne parlez deux saisons aux Etats-Unis c'est Anglais qui veut dire que vous ne parlez pour commencer à habiter ou bien vous ne parlez ou la gêne en fèges oui c'est ça des fois oui c'est ça ok qui ça ça représente qui ça ça représente pour contre l'évolu ça représente pour bon pour moi je suis fierté parce que le mtap grandit évolu dans le club de la Liga c'est bien qu'on a regardé dans la télévision c'est moi même c'est le dimanche j'ai regardé la Liga j'ai regardé le match et puis moi j'ai joué un jour je suis fierté de jour en jour pour prendre plus niveau c'est plus gros rêve ou ça prendre plus niveau et bon objectif là c'est arriver en première division la Liga Santander qui c'est un grand équilibre Real Madrid Atletico Madrid Gitafe Barcelone et tout c'est objectif là qui c'est arriver au sommet pour jouer première division dans top 5 niveau dans mode là vous croyez vous croyez dans la possibilité ou toujours vous croyez dans pied bon si moi person pas de kon en pied pas pour arriver là pas tap fait et c'est parce que moi m'kwè et m'kwè qu'on est plus bel k'ab vini à l'avenir des informations, mais qui j'en s'appuie et tout, c'est après que j'en signer, que j'en publier et c'est le sakounia là où j'en qui niveau et ça m'a fait, qui niveau qui s'appuie, par exemple ou proche, j'en m'a félicité et tout. Qui chance, qui j'en par exemple l'autre haïtien qui est footballeur qui ouest persé, est-ce que vous êtes obligé de passer par la même route avec vous pour arriver ou encore est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'aider d'autres jeunes haïtiens arriver pour aller dans le style de crabe, là-bas parce que nous avons une mentalité crabe en Haïti chaque fois, nous avons monté la braille audite mais est-ce que il y a une possibilité pour faire l'inverse, c'est-à-dire aller au plus de jeunes hôpitaux, est-ce que il y a une possibilité d'exister ? Bon, m'a pas dit plus ou même ou t'avem, parce que chaque monde est-ce qu'il y a un différent procours mais, sa m'a dit objectif, c'est quoi nous faire, travail et objectif, c'est pourquoi la dans, la privé et pour la deuxième partie est-ce que m'a pensé la Léo Vini ? Oui et c'est un projet qui m'a dit que je m'a dit dans le club, là avec qui m'a commencé à poser question m'a dit et même la Léo Té m'a dit que et pour la qui m'a joué dans l'équipe, là oui, il y a une possibilité pour faire l'inverse et c'est tout l'âge c'est tout l'âge pour m'a mené l'inverse et la deuxième partie de la saison, là à côté qui m'a commencé en janvier, là et le m'a tourné et je m'a caché plus avec le dirigeant pour m'a connaître les gens et je m'a fait ça pour m'a avancé M'a pas dit comment le club m'a touché comment le club m'a dit et l'auditeur m'a dit ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas mais je suppose que condition pas mal non, condition pas mal jusqu'à présent nous en forme et c'est bien quand même ok, qu'est-ce qu'on t'en fait à l'avenir après j'en sois dit l'an qui s'est allé plus haut mais sur le plan social est-ce qu'on gagne des bagailles est-ce qu'on gagne des rêves est-ce qu'on gagne des objectifs spécifiques ou fixés bon, oui pour objectifs m'a chargé pour ce qui m'a mené pour pas koumouen côté m'a mené pas de vraiment jouen aide de personnes vraiment dans le sens football pour m'avancer c'est m'a mené qui m'a chargé tout à fait avec médias tout côté Instagram Facebook côté m'a voué mensaj bay coach bay agent et tout côté m'a mené qui s'est allé tout bagailles et m'a mené tout avec m'a mené qui est en position côté m'a mené qui m'a aidé l'autre moun yon et m'a essay de faciliter de même que dans le mois de décembre dans le passé à la côté m'a mené qui m'a fait un projet côté m'a fait un champion de 4 équipes 10 jou pour l'équipe côté m'a offri de l'équipe qui champion et m'a mené m'a aidé pour rester à l'équipe avec m'a aidé pour rester à l'équipe pour rester à l'équipe côté m'a pensé tout m'a aidé pour rester à l'équipe pour rester à l'équipe ni dans le football côté m'a aidé à jeune âge à faire dans différents clubs en Europe donc là où tout vous voulez encourager à l'équipe par été oisif donc vous voulez choisir sport comme loisir et vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez exactement parce que moi même dans le niveau à l'équipe je trouve nécessaire pour un à l'équipe ce n'est pas jou de football seulement à l'équipe c'est important parce que l'on veut son terrain faut qu'on a mental faut qu'on est mentalment ou près et faut qu'on a connaissance tout pour gérer la pression parce que le football est différent et faut qu'on a minimum d'intelligence pour gérer parlez-nous de gens rivez à évoluer ou pas fassadez préjugés discriminations ou pas sonje ou bien ça pas fait si oui si oui qui j'ont contrôné ou qui jont bon jusqu'à présent li poko rivez et même si ça t'a fait mou mou poko el parce que mou 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 vraiment focus sa mou fer et même si mou ta essayé font tibare kon sa kem pap met et attention mou soli et bon mou jusqu'à présent jamb do la mou poko el mais mou prie pou sa pat arrive et c'est Madrid mou a Madrid parce que Alcolcon c'est Madrid et yon different villes comme Getafe Leganes et tout qui tou prie qui se de klub tout qui nan pou bien division a ki ritme ou joué la ba souvent 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 parce que mou joué deux positions milieu terren défensif et offensif et mou joué lateral gauche tou ou pa yon mais l'un peu difficile et l'un peu difficile de mou tactique l'équipe la mais mou travaille plus pour deuxième partie saison qui j'aime faire plus gol parce que milieu terren pour sortir de position ça pour yon quand sans plus le travail vous faites bon oui sans plus le travail mais ça dépend de de faille l'autre équipe la et puis tactique mais équipe nous joué est-ce plus offensif que défensif ça dépend mais des fois plus défensif c'est milieu offensif qui vivent plus avant j'aime cap gado la kounila et j'y pourquoi vous pensez vous vous paroles spéciales pour jeunes même la j'avais comme à rappeler que m l'âge encore l'autre monde n'a dit mon m donc jeunes cou 22 ans et cap to cap gado la est-ce que t'as doué ou en où yon modèle bon et m ka di oui parce que c'est nan même niveau am sou t'ave yo qui veut dire que si jan yo wè mod lan se konsa mwèl tout en se parce que mwè mwè te deside et mwèm te tout tan fè a 100% mwèm 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 dè devwèm ki vèm dè mwèm mwèm ns pwmè mwèm mwèm sere 22 ans, qui s'y a né ça. Qui est tout pas au cours de football, beaucoup de gens m'y a eu avec un club professionnel. Pour un club professionnel m'y a eu, c'est en Espagne. Tout restant, c'est dans le collège, je m'y ai dit que j'y ai dit. Est-ce que ça t'avais dit que le club est situé pour découvrir talent ou pas trop de valeur? Je ne sais pas si ça. Parce que, j'étais dans l'époque, j'étais dans l'entrée avec Violette, mais c'est pas qu'on m'a l'écouté, j'étais vraiment dit que j'étais entrainé pour m'a entré dans Violette. C'est juste qu'on m'a l'entrainé pour m'a l'écouté pour m'a l'écouté. Pour m'a l'écouté pour m'a l'écouté. Même pas d'arriver à jouer dans un club ici. Mais je m'a dit que ce n'est pas de découvrir ou de découvrir. Mais c'est parce que moi, même personnellement, je n'ai pas vraiment motivé pour m'a l'écouté dans un club ici. Mais quand vous arrivez là aujourd'hui, vous avez toujours eu souhaité ça? Ou bien c'est au fil du temps, pendant que vous grandiez, ou vous gardiez pour... ou vous avez une quantité qui dribouz en pio et vous avez dit «Ah, vous avez la vie là. » C'est ça. Vous avez la vie là. Et bon, j'ai toujours pensé pour m'a l'écouté au niveau professionnel. Mais j'ai toujours pensé pour m'a l'écouté à l'âge de 16 ans pour m'a commencé à sauter pour m'a l'écouté dans un programme, pour m'a fait virer, etc. Pour m'entraîner dans un domaine, pour m'a pleuver, pour m'entraîner après deux heures de temps, pour m'entraîner, etc. M'entraîner, j'ai plus envie d'aller dans un plaisir parce que m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner. M'entraîner qui se finance. M'entraîner m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner pour m'entraîner C'est une partage de l'expérience avec nous. Alors, donnez-vous la présenterie, ok? Oui. Donc, merci parce que vous êtes disponible pour nous, maintenant, dans la métropole. Et j'aime dire, j'aime dire, dans le commencement, nous souhaitons que les jeunes, qui nous suivent, nous avons tant de Macalim Boussiko, et qui est un domaine bien particulier qui a évolué, qui a produit et qui a distingué à travers le monde. Et au même tour, qui a une casquette internationale sous-tête aujourd'hui, et c'est Haïti que vous représentez, puisque c'est Haïtiens qui est un club à l'étranger. Et si vous avez une possibilité pour vous percer, pour vous avoir une main, c'est une question de choix, et même possibilité à venir après. Merci encore une fois. Bonne dernière question pour le jeune Neocap sur vous là. Et merci encore une fois pour l'interview là, et je suis bien content de passer ici tout à l'heure. Et je vais continuer de travailler pour me faire plus de choses, et pour me inviter encore pour me tourner ici tout à l'heure. Et le dernier message... Chaque sengol a une invitation. Mais ce qui a été dit pour moi, vous mettez tout pour que vous réalisez que tout le monde est possible d'éprouver. Jerry Marvin Merveys, merci d'avoir accepté l'invitation de Métropole. Vous avez suivi Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et encore une fois une heureuse et fructueuse année 2019. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.